C'est le jour où l'on nettoie, le World Cleanup Day. Officiellement, la journée mondiale de ramassage des déchets a lieu demain, mais toute la semaine des actions sont organisées. Illustration hier, une association pour les personnes en situation de handicap a dépollué le lit d'une rivière à Clermont-les-Roux. Jules Boudier, François Jobard. Une joyeuse troupe de nettoyeurs, sac poubelle à la main, descend dans le lit du Rhônel, à l'affût du moindre déchet abandonné. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour nettoyer le Rhônel. Et on va débarrasser tous ces déchets qui sont par terre. Pour ces personnes en situation de handicap accompagnées par l'APSH, la conscience écologique, ce n'est pas qu'une parole en l'air. C'est un moindre des choses. La nature nous sert pour les légumes, pour les fruits, l'air. Et je ne comprends pas pourquoi les jeunes polluent encore de nos jours. En quelques heures, les résidents du foyer de Clermont-les-Roux ont ramassé 80 kg de détritus en tout genre qui jonchent chez la rivière dans la joie et la bonne humeur. J'ai trouvé des papiers, des canettes, des pots de fleurs. Il y a des tuyaux rouges, il y a des canettes, des déchets, avec les papiers en plastique, les journaux, avec les mégots. Une action dans le cadre du World Cleanup Day, mais avant tout à l'initiative de ses participants. Plusieurs fois, les résidents m'ont souvent parlé du fait qu'ils aimeraient ramasser les déchets, faire quelque chose pour la planète. Et donc du coup, on s'est engagés dans cette journée. Et ils sont vraiment super contents de participer et de pouvoir nettoyer la planète et faire une action citoyenne. Jusqu'à dimanche, d'autres actions de dépollution auront lieu à travers le département, ouvertes à tous les bénévoles amoureux de la nature.